Pour simplifier ce genre d'expression, c'est retirer les racines carrées au dénominateur. Et donc, on avait vu que, pour ce faire, nous utilisons notre formule habituelle a plus b. Et bien, si je multiplie par a moins b, ça, c'est égal à a carré moins b carré. Et bien, c'est ce qu'on va faire ici. Ici, j'ai a plus b. Et bien, je vais multiplier en haut et en bas par a moins b. Donc, je multiplie par racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. Et en bas, racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. Donc, j'ai mon a moins b. Et donc, tout ça, on sait que ça va être égal à a carré moins b carré. Racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Moins racine carrée de 2 au carré, ça fait 2. Donc, on sait que le dénominateur sera égal à 2. Et bien ensuite, on n'a plus qu'à s'occuper du numérateur, la partie au-dessus. Et bien, ça, il va falloir distribuer, comme d'habitude, tout ça. Et donc, ça, ça va être égal à racine carrée de 2 fois racine carrée de 3. Racine carrée de 6. Moins 2. Moins 2 fois racine de 3 fois racine de 3, ça fait 2 fois 3, ça fait 6. Et enfin, on a ça, ça va être moins plus 2 racine de 6. Et donc, on se retrouve avec au numérateur 1. Et au-dessus, on a 3 racine carrée de 6 moins 8. Et donc, ça, c'est égal à 3 racine carrée de 6 moins 8. Et on a fini. On a simplifié. On n'a plus de racine carrée au dénominateur. Enfin, pour simplifier cette expression, nous avons vu une formule. Lorsque l'on a a plus b plus 2 racine carrée de a fois b, on sait que ça, ça va être égal à valeur absolue racine carrée de a plus racine carrée de b. Alors, ici, j'ai un plus, mais ici, j'ai un moins. On avait vu que cette formule, elle marchait très bien aussi si je mettais moins et moins. Alors, pour utiliser ma formule, première chose, il faut que j'ai un 2. Or, ici, j'ai un 8. Ce qu'on va faire, on va réécrire le 8. C'est 2 fois 4. Donc, ça, c'est égal à racine de 19 moins 2 fois 4 racine carrée de 3. Maintenant, mon travail, ça va être de faire rentrer le 4 à l'intérieur de la racine carrée. Je sais que 4, c'est égal à racine carrée de 16. Et donc, racine carrée de 16 fois racine carrée de 3, ça fera racine carrée de 48. Et donc, tout ça, c'est égal à racine carrée de 19 moins 2 racine carrée de 48. On a trouvé notre 2, on est content. Maintenant, il faut qu'on trouve, eh bien, notre a plus b et notre a fois b. Alors, on n'a que 19, c'est 16 plus 3, a plus b. Et est-ce que, ici, c'est égal à a fois b, 16 fois 3 ? Oui. Donc, tout ça, on peut le simplifier avec valeur absolue de racine carrée de 16 moins racine carrée de 3. C'est égal à 4 moins racine carrée de 3. Et comme à l'intérieur, c'est positif, eh bien, ça, je peux enlever les racines, les valeurs absolues. Ça fait 4 moins racine carrée de 3. Et comme à l'intérieur, c'est égal à la belle, c'est égal à la belle. Sous-titrage ST' 501